Mesdames Sangaré Assetou et Kone Nyamagolo sont commerçantes à Boaké au quartier Nembo. Elles sont respectivement vendeuses de basins et de chaussures. Leurs activités qui ont pris un coup du fait de la crise que la Côte d'Ivoire a traversée ont repris de plus belle avec l'appui de la première dame, madame Dominique Ouattara. J'ai reçu une formation. Après la formation, j'ai reçu une somme de la part de la première dame. Pour faire marcher mes activités. Actuellement, ça marche très bien. Ça nous a permis d'agrandir nos activités. Donc ça nous a apporté un plus dans ce qu'on faisait déjà. Leurs activités marchent, c'est vrai. Mais compte tenu du fait qu'elles viennent de les relancer, elles souhaiteraient des facilités dans le remboursement. Je suis à la tête d'une association et on a une vingtaine de femmes, dont moi, la présidente, j'ai reçu 200 000 francs. À propos du remboursement, on est un peu coincé par le délai. Parce qu'on nous dit de payer en six mois quelque chose qu'on a prévu de payer en un an. Face à cette inquiétude, l'un des responsables de la microfinance qui les a formés à la gestion rassure. En ce qui concerne le délai du remboursement, le FAF s'est même autorisé jusqu'à un an. Et compte tenu du fait qu'on nous demande de faire un encadrement rapproché. Donc dans un premier temps, en fonction des activités de la femme, nous essayons de lui donner un crédit à court terme, à très court terme, pour que ça puisse faire du revolving. C'est-à-dire, si on lui donne à quatre mois, cinq mois, quand elle a pu rembourser, automatiquement on lui redonne encore. Ça nous permet de suivre cette dame-là de très près. Il soutient même par ailleurs que les commerçants de Boaké se comportent bien et respectent pour l'instant les délais de remboursement. Et elle voudrait une augmentation des prêts qui leur sont accordés.